Sous-titrage ST' 501 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 Quand je faisais le paysan, chaque matin, chaque soir, sur le tracteur, n'importe où, je chantais dans la terre. C'est très bien, ça enlève un petit peu de nervosité à la vie actuelle, encore pire. C'est très bien, ça enlève un petit peu de nervosité à la vie actuelle. Moi, je suis dans l'horlogerie, je suis faiseur des temples. Dans l'atelier où je suis, il y a quand même du bruit, de machines, de fraiseuses, de tout. Donc le soir, le jeudi soir, quand on est en chant, c'est plus sympa d'entendre des notes que des machines. Et puis ça libère un peu la tête. J'ai toujours su que j'irais une fois à la chorale. Alors quand, je ne le savais pas, mais j'ai toujours su, oui. La chorale, je la connais depuis tout petit. Mon papa, ça fait 52 ans qu'il chante à la chorale, il était président. On vivait un peu avec la chorale. Puis quand j'étais plus jeune à l'école, j'ai chanté quand même dans le petit cœur. On avait un petit cœur, donc j'aimais bien. Mon fils Sacha, il vient à la pêche depuis, là, il a 12 ans, 5, 6, 7 ans, oui. Il pilote le bateau, puis on est bien sur notre lac. Le matin à 6 heures, 6 heures et demie, quand on va à la pêche, c'est calme, c'est tranquille, c'est sa ressource aussi, un peu comme la chorale. Alors je ne sais pas si dans une dizaine d'années, il se mettra la chorale, mais je l'entends un peu chanter à la maison, c'est rigolo. Mais on verra, on verra, on verra. L'avenir nous le dira. Certains morceaux font dresser les poils sur les bras. Quand on chante, par exemple, Terre jurassienne, c'est nos racines, c'est nos racines. On écoute l'âme du jurat, elle est là, elle est là, l'âme de l'eau. Puis suivant ce qu'on chante, ça colle parfaitement avec le paysage et notre état d'esprit. Comme ça, en passant, j'avais demandé une fois à mon fils, « Si la chorale était en danger, est-ce que tu viendrais chanter ? Est-ce que tu es sensible à ce phénomène-là ? » « Oui, peut-être, mais rien de plus. » J'en ai jamais reparlé, bien sûr. Et quelques années après, deux, trois ans après, à ma grande surprise, lors de la première répétition de reprise après les vacances d'été, et mon fils était là pour la répétition. Je dois dire que c'était une grande surprise. Je me suis dit, on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Moi, ma plus grande émotion, je pense, de... En tout cas, une des plus grandes émotions de ma carrière de chanteur, carrière en parenthèse, c'était d'être à côté de mon fils, dans l'abbaye de Beaumont, pour faire un concert qui était, on peut le dire, de très bonne qualité. Tous ces souvenirs, pour moi, se recoupent. Il faut bien distinguer le travail de répétition, et parfois ardu, mais quand on est en concert, et suivant le cadre du concert, il y a des moments d'émotion formidables, et non pas seulement dans le public. Le chef, parce qu'on a vu le chef avec des larmes aux yeux, mais aussi les chanteurs, ça, c'est certain. C'est ce qui fait une certaine attraction du cœur d'homme, qui est quelque chose d'anormal. Finalement, ce serait comme un orchestre symphonique où il y aurait des contrebrasses et des violoncelles. C'est un peu ça, quand même. Alors, on arrive quand même à créer une émotion et des sonorités particulières auxquelles le public est sensible, visiblement. De chanter un concert devant du public, c'est un stress, de toute façon, parce qu'on a envie de bien faire, mais c'est aussi une réjouissance pour partager ce qu'on a appris, ce qu'on sait faire. C'est une fierté. On en a très traditionnel, le costume pingouin. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Bien sûr, c'est pour mettre en valeur le cœur, une belle tenue, tout ça, mais l'important, c'est vraiment de pouvoir partager ces belles choses qu'on a appris, et puis d'apporter de l'émotion au public. C'est pour ça qu'on travaille. Il ne faut pas perdre de vue. Et on peut le remarquer, s'il n'y a pas de concert annoncé, la fréquentation, la répétition, c'est un son. C'est des moments, pour nous, très importants, parce que ça nous évite de tomber dans la routine. La chorale, elle essaie de s'enouveler par des cœurs nouveaux, mais il y a quand même toujours les tubes de la chorale qui vont rester. Si on ne chante pas nos tubes, c'est presque, on se serait sifflé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501